Comment mettre correctement les bouchons d'oreilles à former ? Les bouchons d'oreilles à former, il y en a des comme ça, des comme ça, et aussi des comme ça, et également des comme ça, et puis des comme ça, et des comme ça, et des comme ça. Il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas tous vous les montrer. Parfois, on les appelle aussi bouchons d'oreilles jetables ou bouchons d'oreilles formables. On doit les mettre avant d'entrer dans une zone bruyante. Pour qu'ils soient efficaces, il faut bien les mettre. Pour ça, je procède par étapes. Première étape, je lis la notice du fabricant et je me lave les mains. Deuxième étape, je roule les bouchons d'oreilles un par un. Objectif, réduire le diamètre. Pour ça, deux techniques. La technique, une seule main. Je tiens le bouchon d'oreilles entre mes doigts comme ça, sans trop l'écraser. Je roule, je roule, je roule, je roule, je roule, je roule, en serrant progressivement, jusqu'à ce qu'il devienne fin, comme ça. La technique, deux mains. C'est pareil que la technique, une seule main, sauf que je tiens mon bouchon d'oreilles entre les doigts des deux mains. Je roule, je roule, je roule, je roule, je roule, en serrant progressivement, jusqu'à ce qu'il devienne fin, comme ça. Et je ne roule surtout pas le bouchon entre les paumes des mains, sinon ça donne ça, ou ça. Troisième étape, j'insère le bouchon d'oreille. Pour l'oreille droite, je tiens le bouchon dans la main droite. Avec la main opposée, je tire le pavillon d'oreille vers le haut et légèrement en arrière. Avec l'autre main, je continue à rouler le bouchon jusqu'à ce qu'il s'insère dans mon oreille. Je le fais rentrer progressivement en bougeant la mâchoire. Une fois le bouchon en place, je le maintiens 30 secondes pendant qu'il regrompe. Je ne force pas, j'y vais doucement, sinon mon bouchon va se plier en deux. Je recommence la même opération avec l'autre oreille. Pour l'oreille gauche, je tiens le bouchon dans la main gauche. Avec la main opposée, je tire le pavillon d'oreille vers le haut et légèrement en arrière. Avec l'autre main, je continue à rouler le bouchon jusqu'à ce qu'il s'insère dans mon oreille. Je le fais rentrer progressivement en bougeant la mâchoire et le bouchon en place. Je le maintiens 30 secondes pendant qu'il regrompe. Je ne force pas, j'y vais doucement, sinon mon bouchon va se plier en deux. Ensuite, je teste avant de m'exposer au bruit. C'est impératif. Je place mes mains sur mes oreilles. J'enlève mes mains, je remets mes mains, j'enlève mes mains, je remets mes mains, j'enlève mes mains, je remets mes mains. Si je n'entends aucune différence, c'est que je suis protégé. Après utilisation, les bouchons d'oreille informés sont à usage unique. Après utilisation, il faut donc les... Jeter.